Le parcours de Brian Mulroney n'a pas été banal, marqué par des succès remarquables et des controverses parfois embarrassantes. Martin Brian Mulroney est né à Beccomo le 20 mars 1939. Il passe une enfance sans histoire jusqu'à ce que ses parents l'envoient poursuivre ses études à l'extérieur. D'abord un pensionnat catholique au Nouveau-Brunswick, des études universitaires en Nouvelle-Écosse et finalement un diplôme en droit à l'Université Laval de Québec. Après sa graduation, il travaille pour une firme d'avocats de Montréal. Parallèlement, il s'impose au sein du Parti progressiste conservateur et dès 1976, tente de devenir le chef. Son principal adversaire est un autre Québécois, Claude Wagner. Contre toute attente, c'est toutefois un inconnu, Joe Clark, qui remporte la victoire. Brian Mulroney retourne alors au secteur privé. Il tente à nouveau sa chance en 1983. Le leadership de Joe Clark vacille. Et lors d'une nouvelle course à la direction, Brian Mulroney remporte la victoire contre Clark au quatrième tour de scrutin. Il commence alors sa marche vers le pouvoir. Il fait d'abord son entrée à la Chambre des communes grâce à une victoire lors d'une élection partielle en Nouvelle-Écosse. Puis, John Turner, le nouveau premier ministre libéral qui vient de succéder à Pierre-Elliott Trudeau, déclenche des élections générales en 1984. Des élections générales auront lieu le mardi 4 septembre. Brian Mulroney fait une grande campagne. Il marque surtout des points lors du débat télévisé. La victoire est totale. Le parti progressiste conservateur emporte 211 sièges sur 282. Je serai fidèle et porterai vraie allégeance à sa majesté. Brian Mulroney a été premier ministre pendant tout près de neuf ans, un règne marqué principalement par deux dossiers. D'abord, sur le plan constitutionnel, il a tenté de faire réintégrer le Québec dans la Constitution. En 1987, il a négocié l'accord du lac Meach, dans lequel le Québec est reconnu comme société distincte. Mais il y avait une échéance. L'accord devait être ratifié au plus tard, le 23 juin 1990. Le Manitoba et Terre-Neuve ont refusé de signer. Ce fut là le plus grand échec politique de Brian Mulroney. Au moment où le monde se prépare à entrer dans le prochain siècle, nous n'avons pas su clore un débat qui remonte quand même avant la Confédération elle-même. C'est pourquoi je suis si profondément déçu que cette tentative de réforme de la Constitution ait échoué. L'autre dossier a été plus heureux, l'accord de libre-échange avec les États-Unis. L'élimination des tarifs douaniers entre les deux pays a même été au cœur de l'élection générale de 1988. Une autre élection remportée haut la main par les troupes de Brian Mulroney. Mais l'usure du pouvoir fait son œuvre. Les conservateurs deviennent impopulaires avec la TPS. L'échec d'inclure le Québec dans la Constitution a laissé des traces et il y a une récession. En février 1993, Brian Mulroney tire sa révérence. Il quitte son poste en juin, remplacé par Kim Campbell. À l'élection suivante, le parti progressiste conservateur subit la pire défaite électorale de l'histoire du Canada, le parti ne remportant que deux sièges. Brian Mulroney, lui, est retourné à la pratique du droit et siège sur de nombreux conseils d'administration. Sa dispute avec l'homme d'affaires germano-canadien Carl Heinz Schreiber le ramènera toutefois sous les projecteurs. Pendant plus de dix ans, les deux hommes se disputent sur la place publique. Pendant des années, Brian Mulroney nie avoir reçu de l'argent comptant pour ses services de conseiller. Il finira par l'admettre d'abord par son porte-parole, puis en décembre 2007 devant le comité de l'éthique des communes. Quand j'y repense aujourd'hui, je me rends compte que c'était une grave erreur de jugement d'accepter un paiement en argent comptant pour ce travail, même s'il n'y avait là absolument, mais absolument rien d'illégal. Cette erreur de jugement était la mienne. Je m'en excuse et assume l'entière responsabilité. Cette affaire créa un froid entre l'ex-premier ministre et le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Ce dernier coupe les liens avec son prédécesseur et institue une enquête publique. Brian Mulroney doit à nouveau s'expliquer, mais le verdict du commissaire sera sans équivoque. La relation entre l'ex-premier ministre et Karl-Hein Schreiber était inappropriée, étrange-t-il. Brian Mulroney enfreint son propre code d'éthique. Malgré cette histoire, Brian Mulroney demeure un atout à bien des égards pour le Canada. Quand Donald Trump impose une renégociation de l'ALENA en 2017, par exemple, Justin Trudeau a recours à lui pour l'aider dans la partie de bras de fer avec l'administration américaine. L'histoire se souviendra aussi du 18e premier ministre canadien pour ses nombreuses réalisations. Sa lutte contre les plus acides, notamment, qui lui vaudra le titre de premier ministre le plus vert de l'histoire. Son combat contre l'apartheid lui vaudra également de nombreuses éloges. Son gouvernement fut après tout le premier du Commonwealth à imposer des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. Le Canada vient de perdre un de ses grands hommes d'État. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa.